... Loin, bien loin en Asie, au nord-ouest de l'Inde, dans l'état du Gujarat, s'étend une forêt connue sous le nom de Ghir. Elle est habitée par les Maldaris, une tribu parmi les centaines qui vivent en Inde. Cette forêt, constituée de jungles tropicales, de sous-bois et de plateaux désertiques, a une histoire singulière. C'est ici, au cœur de l'Inde, que le roi des animaux, le lion d'Asie, cousin du lion d'Afrique, a trouvé refuge. Il y a plusieurs millions d'années, quand les fauves firent leur apparition sur la Terre, le lion devint vite le plus répandu. Il s'adaptait à toutes sortes de biotopes, de l'Europe à l'Afrique, de la Grèce à l'Arabie jusqu'à la Perse et aux confins de l'Inde. Mais au cours des siècles, son ère de répartition s'est réduite inexorablement. Aujourd'hui, en dehors du continent africain, Guir est le dernier bastion sauvage des lions en Asie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A Guir, le lion et l'homme avaient appris à se partager la forêt et à se tolérer. Mais les temps changent. Voici l'histoire d'un roi en quête d'un nouveau royaume. Sous-titrage ST' 501 Tous les matins, bien avant le lever du jour, l'équipe des gardes forestiers du parc national de Guir se prépare à entrer en action. Depuis quelques années, leurs tâches s'adaptent à de nouvelles données. Après avoir failli totalement disparaître, le lion d'Asie fait partie des espèces protégées depuis 1965 et sa population est en constante augmentation. A la fin du siècle dernier, il ne restait plus que 35 lions dans toute la région. Aujourd'hui, ils sont plus de 300, ce qui les contraint à franchir les limites de leur territoire et à se rapprocher dangereusement des habitations. Désormais, les forestiers doivent non seulement pister et observer les animaux sauvages de la réserve, mais aussi tenter d'endiguer ce que l'on nomme aujourd'hui le conflit homme-félain. Mourad est le plus expérimenté d'entre tous. Les lions lui sont familiers, il sait même en reconnaître certains. L'équipe commence par essayer de repérer les empreintes fraîches laissées par les lions pendant la nuit. Plus vallonné au nord qu'au sud, le sanctuaire de Guire couvre plus de 1500 km² de collines, de vallées et de plateaux, qui offrent aux lions d'Asie un milieu nettement plus boisé que celui de son cousin d'Afrique. Selon les scientifiques, le lion d'Asie et le lion d'Afrique font partie de la même espèce, le panthéra leo. Au sein de cette espèce, les deux populations se seraient séparées il y a environ 50 000 ans. Les mâles d'Ari ont toujours vécu dans les forêts du Gujarat. Ces éleveurs, qui possèdent d'immenses troupeaux, se regroupent sur de petits territoires entourés de barrières d'épineux, appelées des nesses. Végétariens, ils n'élèvent leur bétail que pour la vente des produits laitiers qui assurent leur survie. Leur mode de vie est probablement l'unique exemple dans le monde d'une cohabitation entre les hommes et des fauvres doutés. Le jour s'élève. L'équipe de Mourad se disperse dans la forêt. Chaque nuit, les lions viennent rôder tout près des nesses et leurs rugissements nocturnes sont aux mâles d'Ari aussi familiers que les cris des perruches du matin. Leurs troupeaux ne sont d'ailleurs pas épargnés et c'est auprès des bergers que Mourad recueille les informations utiles sur les récents déplacements des félins. Mais pour les Maldaris, les lions ne leur procurent pas que des désagréments. Grâce à leur présence, la forêt de Gir est devenue une réserve protégée, ce qui leur a permis jusqu'à présent de continuer à mener leur vie traditionnelle. Comme chacun des autres pisteurs, Mourad est chargé de suivre les déplacements d'un groupe de félins sur un territoire bien déterminé. Le trait morphologique le plus spécifique du lion d'Asie est un repli blanc sous l'abdomen, très prononcé. Ses coudes sont aussi recouverts d'une épaisse touffe de poils. Le mâle est dépourvu de cette abondante crinière qui caractérise son cousin d'Afrique. Certains chercheurs pensent que les lions ont perdu les longs poils de leur crinière à force de traverser les buissons d'épineux de la jungle indienne. Ainsi, les oreilles du mâle sont toujours visibles, ce qui prête parfois à confusion entre les deux sexes, surtout chez les jeunes. et c' ю. Il y a la haute des associated diretr оф un des Sans pour autant sous-estimer le danger, les gardes de Ghir n'ont jamais possédé la moindre arme à feu. Et les lions ont sans doute oublié qu'autrefois la forêt résonnait des coups de fusil des chasseurs. De tout temps, le lion fut symbole de force et de pouvoir. Au début du siècle, la chasse aux lions était la principale distraction des dignitaires indiens et de ceux de la couronne d'Angleterre. Le lion d'Asie aurait définitivement disparu de la surface de la terre sans l'intervention d'un monarque éclairé, le Nabab de Junagad. Ces terres couvraient une grande partie de la forêt de Ghir, où ne survivaient plus qu'une vingtaine de félins. Conscient de leur disparition prochaine, le Nabab décida d'interdire la chasse et de sensibiliser la population locale à leur protection. Nécassé est un mâle dominant qui a pour territoire une dizaine de kilomètres carrés autour du point d'eau de Raïdi. Le lion doit toujours vivre auprès de l'eau. Il lui faut s'abreuver au moins deux fois par jour. Une des femelles de sa troupe, la lionne Acha, a donné naissance à trois petits il y a environ deux mois. Allez voir s'approcher ainsi, il s'agit probablement de leur première sortie au point d'eau. Chez les lions, l'organisation sociale repose entièrement sur les femelles. Elles sont souvent plusieurs à mettre bas en même temps. Et c'est un véritable atout pour la survie de l'espèce. Si une des femelles meurt, sa portée sera élevée par les autres. Les bébés d'Acha sont deux mâles et une femelle. et l'un d'eux se montre décidément plus intrépide que les deux autres. Les liens étroits qui les unissent font des lions les plus sociables de tous les félins. l'un d'esprit de laima et des métiers. Sous-titrage ST' 501 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 Seuls les grands félins rugissent et le rugissement d'un lion peut s'entendre à plusieurs kilomètres à la ronde Un jeune mâle a senti la proximité d'une femelle en chaleur Tout en rugissant pour lui signaler sa présence, il restera à l'écart car il est sur le territoire de Nécassé La femelle prend en général l'initiative des préliminaires. Elle sollicite le mâle en lui présentant sa croupe et en urinant contre les troncs d'arbres. Après ce rituel, Nécassé arbore une grimace significative appelée Flemmen. En retroussant ses babines, il transmet à son système olfactif les signaux chimiques émis par la femelle. Il vérifie ainsi qu'elle est bien réceptive. Même si les lions peuvent s'accoupler toute l'année, l'hiver est une période propice à la reproduction. L'accouplement a lieu plusieurs dizaines de fois par jour, pendant plusieurs jours. ... ... ... ... Si aujourd'hui le lion d'Asie n'est plus la victime des collectionneurs de trophées, il est à coup sûr devenu celle de la modernisation. La présence humaine en constante augmentation, les réseaux routiers et ferroviaires qui se développent, perturbent gravement l'équilibre de guire. Les trains ont pour consigne de ralentir pendant les 50 km qu'ils parcourent à l'intérieur de la réserve. Pourtant, chaque année, au moins un lion et une dizaine d'ongulés sont retrouvés écrasés sur les voies. Actuellement, 7 pistes relient les naisses et les villages entre eux. De plus en plus encerclés par les hommes, le territoire des lions se réduit comme une peau de chagrin. Les dernières statistiques sont formelles. La densité des félins a atteint le seuil limite, un lion pour 7 km². La densité des félins a atteint le seuil limite, un lion pour 7 km². Mike Pandey est un membre actif du département de protection de la nature et des espèces en voie de disparition. Né au Kenya, il connaît bien la vie sauvage et collabore au tout nouveau projet du gouvernement indien de protection des lions d'Asie. L'objectif est double. Il s'agit d'une part de réduire la pression humaine dans la réserve de guire en déplaçant tous les maldaries et d'autre part de réintroduire un certain nombre de lions dans un nouvel habitat. Le gouvernement vient de passer un accord avec les maldaries. Le chef de la tribu, Ismaël Babou, a été le premier à montrer l'exemple. En échange de terres cultivables, il a accepté de quitter la réserve et d'aller vivre à quelques kilomètres. Je ne peux pas faire de la fin, mais je ne peux pas aller vivre à quelques kilomètres. Je ne veux pas vivre à quelques kilomètres. Je suis là, je suis là. Philosophe, Ismaël se plaide à dire que la terre de guire appartient au lion. Lui a réussi sa reconversion. Il est devenu agriculteur et ses enfants peuvent aller à l'école. Une page de l'histoire de Gir et de ses habitants se tourne. La taille du territoire d'un lion dépend du nombre de proies qu'il peut y trouver. Ici, à Gir, les langours, les cerfs Axis ou encore les antilopes Nilgai, à la robe bleu-noir, sont en nombre suffisant pour que les lions puissent survivre. Depuis trois ans, Mike se rend à Gir deux fois par an. Il recueille les informations de Mourad et étudie très précisément le comportement des lions au fil des saisons. La réputation de paresseux du lion n'est qu'en partie fondée, tant il doit défendre âprement son clan et son territoire. Les mâles passent leur temps à patrouiller. Ils marquent les buissons en frottant leurs museaux pourvus de glandes ou par des jets d'urine judicieusement placés. Ils établissent ainsi une barrière odorante que les autres mâles éviteront de franchir. Certains vivent à deux. Il s'agit souvent de frères. La couleur de leur crinière prouve qu'ils sont devenus matures. Ils chercheront bientôt à prendre la tête d'un groupe. Ils se battent donc fréquemment, ce qui explique qu'ils soient couverts de cicatrices. Dans la jungle, beaucoup de lions meurent des suites de leurs blessures et rares sont ceux qui vivent au-delà de douze ans. La jungle, c'est une grande, une grande, une grande, une grande... ... C'est parti, c'est parti, c'est parti. A l'âge de 12 ans, Mourad a été attaqué et grièvement blessé par un léopard. Furieusement, cet accident semble l'avoir définitivement immunisé contre la peur de la jungle. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Manoubaye va se servir d'une chèvre comme appât. C'est parti. 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 Non, 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 non. Le matin, dès l'aube, les cerf-axis sont aux algues.